Les préparatifs d'une éventuelle action militaire dans la région Indo-Pacifique s'accélèrent. Nous observons ce qui se passe. Un élément clé du missile antinavire le plus avancé de Taïwan était en Chine pour y être réparé. L'île effectue immédiatement des contrôles de sécurité et recherche des fuites de données. L'Union Européenne renforce les règles de contrôle aux frontières pour les arriver en provenance de Chine. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Dans la région Indo-Pacifique, les préparatifs d'une éventuelle action militaire semblent s'accélérer sur plusieurs fronts. La Chine, Taïwan et les Etats-Unis renforcent leur défense. Il convient de noter que Washington est le plus grand soutien international de Taïwan et sa principale source d'armes. Faisons le point sur la situation. Le budget de la défense de la Chine pour 2022 a augmenté de plus de 7% en glissement annuel. Il a également plus que doublé au cours des dix dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir du leader chinois Xi Jinping. Depuis des années, Pékin envoie des avions de guerre volés près de Taïwan presque quotidiennement. Les incursions d'avions de chasse et de bombardiers chinois dans la zone de défense aérienne de Taïwan ont presque doublé en 2022 par rapport à l'année précédente. La plus grande intrusion a impliqué 70 avions en 24 heures. Elle s'est produite au cours de la dernière semaine de l'année. Le parti communiste chinois, ou PCC, affirme que Taïwan fait partie du territoire chinois. Il a juré de s'en emparer par la force si nécessaire. L'île jouit de sa propre constitution démocratique et n'a jamais été dirigée par le parti communiste chinois. Pour aider Lille à faire face à l'agression croissante de la Chine, les États-Unis ont approuvé des ventes d'armes à Taïwan pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dollars sous les administrations Trump et Biden. La dernière vente d'armes des États-Unis à Taïwan a été approuvée à la fin de l'année dernière. Il s'agit d'un équipement anti-char à 180 millions de dollars. Et ce n'est pas tout. En décembre, le président américain Biden a signé une loi sur la défense autorisant jusqu'à 10 milliards de dollars d'aide militaire à Taïwan. En plus de ces changements, à partir de 2024, Lille allongera la durée du service militaire obligatoire. Les hommes taïwanais devront servir un an au lieu de quatre mois. Cette mesure a été prise en cohérence avec les déclarations officielles selon lesquelles Lille s'efforcera de se défendre. L'expansion de la Chine continue d'avoir des répercussions sur l'ordre international. Taïwan veut dire au monde qu'entre la démocratie et la dictature, nous croyons fermement en la démocratie. Entre la guerre et la paix, nous demandons la paix. Taïwan compte 24 millions d'habitants, seulement un soixantième de la population de la Chine. Les tensions entre Taipei et Pékin présentent une situation compliquée. Taïwan est étroitement lié à la Chine à bien des égards, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Des inquiétudes ont surgi sur Lille le mercredi dernier, après qu'un composant clé des missiles les plus avancés de Lille est arrivé en Chine. Ces armes sont appelées « tueurs de porteurs ». Un dispositif clé utilisé pour les calibrer a été expédié à un fabricant en Europe pour y être réparé, mais il a ensuite été renvoyé de Chine à Taïwan. Le dispositif du missile a été envoyé en Chine pour être réparé par une société suisse qui y exploite un centre de maintenance. Le concepteur de missiles de Taïwan a déclaré qu'aucune donnée n'avait été divulguée après avoir vérifié le dispositif retourné. Mais les experts disent que Taïwan doit être prudent. Lille discute de mesures visant à éviter que des équipements similaires soient entretenus en Chine. L'Union européenne renforce le contrôle des frontières en relation avec les arrivées en provenance de Chine. Mercredi dernier, un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que l'écrasante majorité des pays membres de l'UE était favorable à une nouvelle mesure. Il s'agit de tester les passagers en provenance de Chine avant qu'ils ne puissent monter à bord d'un avion. En outre, l'Union européenne a défini un certain nombre d'autres règles et souhaite que ces 28 États membres les mettent en pratique. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas d'un mandat. Y compris la recommandation de porter un masque sur les vols en provenance de Chine. Elle comprendra également des éléments tels que la surveillance des eaux usées des avions, la surveillance génomique dans les aéroports et le renforcement de l'observation et du séquençage, une vigilance accrue de l'UE en matière de dépistage et de vaccination. Mais la situation pourrait changer rapidement. La Suède a déclaré dans un communiqué que les voyageurs en provenance de Chine doivent être préparés à des décisions prises à court terme. La Suède préside l'Union européenne cette année. Le fabricant américain d'ordinateurs Dell prévoit de ne plus utiliser de puces électroniques fabriquées en Chine d'ici 2024. Il a également demandé à ses fournisseurs de réduire la quantité d'autres composants fabriqués en Chine dans ses produits. Examinons de plus près ce changement. L'entreprise s'inquiète des tensions entre les États-Unis et Pékin. A la fin de l'année dernière, elle a indiqué à ses fournisseurs qu'elle entendait réduire de manière significative la quantité de puces fabriquées en Chine qu'elle utilise. Cela inclut les puces produites dans des installations appartenant à des fabricants de puces non chinois. Cette décision est le dernier exemple en date de la façon dont la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine accélère les efforts des entreprises technologiques pour délocaliser leur production hors de Chine. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. était en visite en Chine la semaine dernière. Mercredi dernier, il a rencontré le premier ministre chinois Li Keqiang et plus tard le chef du parti communiste chinois Xi Jinping. Nous avons déjà entre nos deux pays 100 accords, entre les Philippines et la Chine. Nous allons en signer près d'une douzaine lors de ce voyage, et cela est positif. Et peut-être que ce sera le début de notre partenariat alors que nous faisons face à la nouvelle normalité, nous faisons face à la nouvelle économie mondiale post-pandémique. Après cette réunion, Marcos a directement rencontré Xi Jinping. Les deux dirigeants ont convenu d'établir des communications directes entre leur ministère des Affaires étrangères sur la mer de Chine méridionale. Cette mesure vise à gérer les différents de manière pacifique et à apaiser les tensions sécuritaires. Pékin revendique une grande partie de cette mer contestée riche en ressources. Les Philippines se sont inquiétées des constructions chinoises dans la région et des dizaines de navires chinois qui imposent leur présence. Marcos et Xi ont convenu que les gardes-côtes chinois et philippins se rencontreraient dès que possible pour discuter de la coopération. Parmi les autres accords, la reprise des discussions sur l'exploration pétrolière et gazière en mer de Chine méridionale, la coopération dans des domaines tels que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les véhicules électriques et l'énergie nucléaire, la relance du tourisme et des vols entre leurs capitales à des niveaux pré-pandémiques et coopérer en matière de distribution de vaccins. Sur le plan économique, Pékin a accepté de laisser entrer davantage d'importations philippines. Les pays ont également renouvelé un accord dans le cadre de l'initiative chinoise ceinture et route. Il s'agit du principal programme d'investissement de Pékin dans les infrastructures à l'étranger. En outre, les deux pays prévoient de tenir un dialogue annuel sur la sécurité et ont réaffirmé l'importance de la liberté de navigation. Les deux pays envisagent également de s'informer mutuellement des tirs de fusée et de coopérer à la récupération des débris de fusée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada